Bon alors là il y a un truc hyper chaud qui est en train de se passer, je suis toujours sur les champs et là on est avec la barrière de flic, la barrière de flic en fait qui poussait les manifestants là-bas par là-bas, mais derrière la barrière de flic il y a des milliers ou des centaines j'exagère, il y a des centaines de motards qui arrivent en gilets jaunes et en fait qui ont pris les flics en sandwich, donc ce qui fait qu'il y en a des deux côtés, en fait c'est les flics qui sont nassés et pas l'inverse, j'ai juste encore pas vu ce truc, c'est assez sympa. Donc je vais me rapprocher des scooters en faisant le tour parce que sinon je n'ai pas envie de le faire écraser, mais c'est un truc de ouf quoi. Et ils sont en train de venir sur les trottoirs pour passer de l'autre côté et prendre des flics en sandwich. Oh là là, c'est quoi ce bordel ? Oh là là, oh putain, oh bravo, oh bah ça. Eh franchement, on devrait faire des trucs comme ça en manif, ce serait chouette. Donc voilà, je récapitule. Les flics sont ici, ils ont repoussé tous les manifestants vers le rond-point d'Elysée et en fait ils sont pris en sandwich parce qu'en fait il y a des centaines de motards qui arrivent en train de passer. Ils sont pris en sandwich et tous les motards sont en train d'arriver pour passer de l'autre côté et prendre les flics en sandwich, il s'il te plaît. C'est un truc de dingue. Mais ça, j'avais encore jamais vu alors là, oh je pensais, je crois que j'ai aimé ça. Eh mais c'est excellent, et Fabrice, c'est là ou pas là ? Un truc de mouffe quoi. Voilà, donc en fait, après moi je serais mieux, je serais restée un petit peu aussi derrière pour empêcher les... Oh là là, oh le truc. Voilà, donc là il s'est en train de passer sur le trottoir, c'est quand même assez dangereux. Oh oh oh, voilà. Alors là, il y a un type qui a voulu passer au milieu des flics, je pense qu'ils vont lui tomber dessus. Voilà, ils vont l'arrêter. Non, ils n'ont même pas arrêté. De toute façon, ils sont débordés, il ne peut pas rien faire. C'est un truc de dingue, donc là, on a des... Je ne sais pas, ça ne s'arrête pas le flot des motos, ils passent de l'autre côté. Donc une fois que tout le monde sera passé, j'irai voir de l'autre côté. Bref, j'ai récapitulé pour ceux qui ne sont pas arrivés au début de mon live. J'ai voulu filmer parce que c'était assez intriguant et intéressant comme action. Les policiers sont sur l'avenue des Champs-Irisées, donc ici, au milieu. Et en fait, des centaines de motos sont arrivées et ont pris la barrière des policiers en sandwich. Ils sont passés de l'autre côté en empruntant les trottoirs. Donc là, clairement, les flics sont mais à bord, mais totalement débordés. C'est un bordel sans nom. Je ne sais pas où est-ce qu'ils viennent d'arriver. Honnêtement, je ne sais pas. Ça décarate partout, désolé pour le bruit. C'est un peu comme un 31 décembre au 1er janvier, avec un sujet un petit peu plus grave, qui est la colère légitime des gens qui sont très certainement à bout. C'est clair. Il n'en reste pas moins que... Je ne rejoins pas la redondication de baisser les taxes d'essence, mais il y a plutôt une autre obligation qui serait plutôt d'augmenter les salaires des gens pour pouvoir ouvrir des savants. Et ça, c'est ma position. Et je la partage. Voilà, voilà. Donc là, on arrive vers le rond-point des champs. Et de l'autre côté, bien évidemment, il y a... De l'autre côté, donc, des quelques camions de flics qui descendent, il y a tous les motards qui sont passés de l'autre côté. Donc, je ne sais pas, il y avait combien... Ouais, il y avait combien à temps d'avis. Il y avait combien en tout, on en a vu combien ? Il y avait des nombreurs, les motards, quand même. Ouais, 260, moi, je dirais. Facile. Bon, à un moment donné, j'aurais plus de charge d'éléphone. C'est avec chance, là, de charge d'éléphone. OK. Bon, on voit bien que là, ce genre de manifestation aura ceci d'intéressant comme message à passer à l'État. C'est que quand les choses arrivent à un point insupportable et qu'une petite goutte d'eau fait déborder le vase, le peuple est beaucoup plus fort, finalement, que les mêmes... Vous voyez, là, les forces de l'ordre sont complètement... Enfin, je l'ai dit les forces de l'ordre, ça m'appuie, je commence à adopter la langue de moi. Les policiers sont totalement débordés. Ils ne peuvent rien faire, quoi. Ils maintiennent à grand peine... Ils maintiennent à grand peine un certain semblant de calme. Mais en vrai, voilà, quand on est beau, les gens, quand ils sont plus nombreux, peuvent faire entendre leur voix. Et ça, c'est seulement dans l'unité que ça peut se faire, dans le rassemblement populaire. Voilà. Allez, hop ! Je vais essayer de retrouver le camarade Fabrice et on va aller, je crois, à la Concorde maintenant. À toutes !